Ne pas oublier Ces mots définissent le travail d'Isaac Snerson qui a dédié une grande partie de sa vie à la mémoire des juifs persécutés pendant la seconde guerre mondiale. Mémoire que nous, ambassadeurs de la mémoire du lycée Charlemagne de Paris, souhaitons transmettre à notre tour. Devant le martyr juif inconnu incline ton respect, ta piété pour tous les martyrs. Chemine en pensée avec eux le long de leur voie douloureuse, elle te conduira au plus haut sommet de justice et de vérité. Souviens-toi de ce que t'as fait la malade de notre génération qui a exterminé 6000 myriades corps et âmes sans qu'il y ait eu hier. Gravés sur le fronton, ces inscriptions en français et en hébreu sont le prélude de l'histoire que nous raconte le mémorial. Réalisé en 1982 par Arbitablas, ces bas relèves symbolisent l'horreur et la violence des persécutions vécues par les 6 millions de vieux assassinés par l'Allemagne nazie et leurs collaborateurs. N'oublions pas ceux qui ont été tués, mais n'oublions pas non plus comment ils ont été tués. Sont des camps de concentration, d'extermination, des centres de mise à mort et des ghettos dans lesquels furent déportés les victimes de la Shoah. Et par rapport à Isaac, est-ce qu'il n'a jamais écrit, en fait, pourquoi, finalement, pourquoi il a fait tout ce travail, pourquoi il a commencé à... Il a écrit pas mal ses mémoires, il y a ses mémoires et tout ça. Mais sur sa réelle... Sa motivation. Sa motivation. Parce que c'était... Est-ce qu'il vous en a parlé ? Ah non, moi non, mais c'était un visionnaire, en fin de compte, parce qu'il a créé le centre dans la clandestinité, à Grenoble, en 1943. Et il a tout de suite compris que cette histoire avec les juifs, personne ne voudrait croire que ça paraissait presque un vrai semblable. Et il a cherché tout de suite à noyauter les administrations, si bien que à la libération, à M. Poliakov, tout ça, ils ont été tout de suite... On savait où il y avait la Gestapo, et tout ça, ils ont pris les documents. Et donc, lui, qu'est-ce que... Ils rassemblaient les documents, ça commençait comme ça, et ils ont fait des archives, on avait les fiches, les listes de Drancy, ça a été pris comme ça, la Gestapo. On avait toutes les listes de Drancy, et qui auraient dû, en principe, aller aux archives nationales. On n'aurait jamais dû atterrir, mais si ça avait été aux archives nationales, tous les livres, tous les procès qu'il y a eu après-guerre, aussi bien en Allemagne qu'ailleurs, n'aurait pas pu se tenir. Puisqu'il n'y avait aucune archive, il n'y avait aucune archive. On avait quand même tous les états-majors, les otages qui avaient été fusillés, tout, on avait tous les documents. Et ça, ça n'intéressait pas ceux qui sont rentrés dans ces administrations, où il y avait les Allemands, le thème agestique. Ça ne les comprenait pas, c'était des papiers en allemand, ils ne voyaient pas la courrière. Le mur des noms, véritable rempart de la mémoire pour les générations à venir, sur lequel sont gravés dans la pierre le nom de chaque victime. Ces longs corridors semblent nous envelopper et ne plus finir. Ce passage, où sont écrits les noms de soixante-seize mille juifs, et parmi eux, onze mille enfants, est aussi un lieu de recueillement. Les visiteurs qui parcourent les couloirs de noms peuvent allumer des bougies afin d'entretenir la flamme du souvenir des personnes disparues. Il ne faut pas oublier que derrière chacun de ces noms se trouve l'identité d'une personne, l'histoire d'une vie, l'histoire d'une famille. Seuls, face à cette multitude de noms, nous ressentons l'immensité de l'atrocité et la puissance de la mémoire. Ces inscriptions rétablissent l'identité des femmes, des hommes, des enfants que les nazis se sont efforcés de détruire. Gravés dans la pierre, ces noms sont maintenant ancrés dans nos mémoires. Le mémorial de la Shoah a été inauguré en 2005 par Jacques Chirac et Simone Veil, soit 60 ans après la fermeture des camps d'Auschwitz. Ici, il a fait partie du comité de l'administration et il a proposé de publier ces livres. Il n'y avait plus M. Schmerson, il n'y avait plus les visionnaires et le comité de rédaction. On dit, mais non, ça n'intéressera personne. Faire un livre avec des noms des personnes qui sont... Lui, il s'est dit, je vais prendre un par un, et alphabétique, je vais les mettre alphabétiques. Ça a coûté une fortune, il n'y avait peut-être pas aussi les moyens adéquats. Il a demandé l'autorisation de le faire et il l'a fait. C'est comme ça qu'a débité son action, M. Clarsol. Nous entrons maintenant dans l'exposition permanente. Elle retrace l'histoire des Juifs de France pendant la Shoah. Elle imprime, dans le regard du visiteur, la dureté des images et la gravité des témoignages. On y trouve des documents historiques, des films et des objets authentiques qui nous permettent de mieux comprendre cette période de l'histoire. Ce lieu est la mémoire visuelle du mémorial. Des restituts, grâce à de nombreuses sources, photographiques et sonores, la véracité des atrocités et des persécutions vécues par les Juifs. Véritable centre de médiation, le mémorial accueille également de nombreuses expositions temporaires développant des thèmes liés à l'histoire de la Shoah. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, Depuis longtemps l'heure des avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Le mémorial, étant la continuité du centre de documentation juive contemporaine, de nombreuses personnes viennent s'y documenter et consulter les archives. Cela permet à de nombreuses familles de reconstruire ou de découvrir le parcours de personnes disparues. Des enfants, des frères, des sœurs, des parents, peuvent ainsi renouer avec leurs histoires familiales, grâce aux documents mis à disposition. Ce nouvel éclairage sur l'absence d'un maître cher est vécu parfois comme un véritable miracle. La crypte est le principal lieu de recueillement du mémorial. Au centre se trouve l'étoile juive sur laquelle brille une flamme symbolique de la mémoire des juifs disparus pendant la guerre. A l'intérieur de cette pièce se dégage une atmosphère particulière que nous pouvons traduire par un silence, un souffle, une flamme éternelle, le recueillement, le poids du souvenir, la mémoire, un lieu solennel, la Shoah, du soutien. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France, dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusent de s'éteindre. Nommées juste parmi les nations, où restées anonymes, des femmes et des hommes de toute origine et de toute condition ont sauvé les juifs de l'horreur. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Les actes de ces justes parmi les nations permettent d'humaniser cette mémoire parfois lointaine. Le mémorial de la Shoah symbolise notre devoir collectif de mémoire. Ce film pourra en être un humble instrument, œuvrant à sa transmission avant que les générations futures n'oublient jamais l'histoire des juifs et de toutes les victimes des persécutions et des génocides. Au regard de tout ce qui se passe encore aujourd'hui et des atrocités qui se passent encore aujourd'hui, est-ce que le mémorial est la place du mémorial ? Ben oui, j'ai l'impression qu'on œuvre dans le bon sens, plus il y aura de personnes. Si on arrive à vous convaincre, vous, de l'utilité, de préserver la mémoire et de faire en sorte que les gens s'aiment entre eux, et qu'il n'y a pas de différence de religion, de couleur, de peau, que tout le monde a le droit de vivre. Si chaque personne propage ses idées, peut-être qu'on arrivera un jour quand même vers un meilleur, je ne sais pas. Si jamais que tu battes ton dernier chemin, et ne perds jamais confiance en ton destin, crois toujours que l'on peut se prendre en main, pour écrire ensemble l'histoire du lendemain. Toi toujours que l'on peut se prendre en main, pour écrire ensemble l'histoire du lendemain. Laisse derrière toi les larmes et la douleur, découle surtout que les échos de ton cœur, fais confiance à tous ceux qui veulent construire, et détourne-toi de ceux qui veulent détruire. Fais confiance à tous ceux qui veulent construire, et détourne-toi de ceux qui veulent détruire.